Voici le Gewürztraminer sélection de grains nobles sur le millésime 2001. Vraiment un vin qui sera vraiment parfait pour clôturer un beau repas entre amis. On est bien arrivé chez les Alsaciens. Je crois qu'on va bien boire et bien manger. C'est parti ! Et coucou ! En Alsace, en plein cœur des vignes, de Pinot Noir et de Gewürztraminer. Ce sont des cépages qu'on va pouvoir retrouver à l'Auberge du Cheval Blanc, qui est juste en bas du village. Et ce soir, on va découvrir tous ces vignerons d'Alsace autour d'un grand vignet. Bonjour ! Bonjour Marie ! On est du coup dans l'Auberge du Cheval Blanc. Voilà, on est à Vestalten, au milieu des vignes, entouré de trois grands crues d'Alsace. L'Auberge du Cheval Blanc, le restaurant Colère, c'est une histoire familiale depuis à peu près 250 ans. Ah oui ! Donc votre repère est en cuisine ? Donc c'est le chef du restaurant ? Voilà, tout à fait. Deux secondes qui ont plus de dix ans de maison, Arnaud Borer et David Offert. Alors je vois que c'est bien animé derrière. Qu'est-ce que vous nous réservez ce soir ? Aujourd'hui, petite soirée baptisée Made in Alsace, qu'on organise trois fois par an, différentes saisons pour mettre en avant différents produits, tout simplement. avec l'idée d'associer une partie repas où on va mettre dans l'assiette uniquement des produits alsaciens, produits locaux, et les vignerons qui vont être dans une première partie apéritif, qui vont présenter un vin d'apéritif et qui après vont chacun présenter un vin sur un plat, qu'ils auront travaillé en terme d'accord méhévin, tout simplement. J'ai vraiment hâte de voir et de goûter tout ça ce soir. Ce sera avec plaisir, on échangera par rapport à ça. Super. Et je vois que par ici, on a une des spécialités. Alors une des grandes spécialités alsaciennes, le flamme à cuir à cuir. Ça sent très bon. Alors qu'est-ce qu'il y a exactement comme ingrédients dans la flamme à cuir ? Alors, uniquement des produits légers, donc on va avoir la pâte, la crème double, les oignons et les lardons. Ah oui, très très léger en effet. Bonjour Gilbert Collère. Bonjour. Vous êtes donc le chef de cette auberge du Cheval Blanc, en plein cœur de l'Alsace. On a vu sur vos cuisines, qu'est-ce que vous nous préparez de beau pour ce soir ? Ah bien ce soir, il y aura des produits du terroir forcément. Donc une truite rose qui vient de la vallée de Dorbet, des escargots qui viennent de la vallée de Guéguilher, qui est à 5 km ici, et des brocards qui est de la chasse tout à fait locale, juste sur nos collines. D'accord. J'ai vu aussi qu'il y avait des spätzlets qui étaient en train d'être préparés. Alors ça, je suis ravie parce que c'est vraiment emblématique pour moi de l'Alsace. Comment vous les avez préparés ? Le spätzlet, c'est vraiment l'hépat typique. Ici, elles sont préparées à base de farine d'épeautre, pour soutenir un peu les anciennes sortes de blé, et pour aussi aider tous ces proproducteurs qui font encore de l'épeautre à s'en sortir. Donc vous tenez vraiment à mettre en valeur les producteurs de la région aussi à travers vos menus ici ? Absolument. Donc ce soir, vous allez déguster autant des créments d'Alsace pour commencer, des pinots gris grand cru, des guéguerxtra minère, des pinots noirs. Ça annonce une belle soirée. Ça annonce une belle soirée, on l'espère. J'ai hâte de goûter ça là. Il y a trois couteaux et trois fourchettes. Le menu s'annonce. On a bien mangé. Il est temps d'aller se coucher. Et vive l'Alsace.